Ici tout commence, Anaïs en grand danger à cause de Milan. Spoiler, Anaïs, Julie Sassouste, n'a vraiment pas de chance en amour. Dans les précédents épisodes d'Ici tout commence, Vic, Lula de Gaillerie, et Enzo, Aziz Diabaté, sont persuadés d'avoir tué Milan, le jeune homme que le chef a dénoncé à la police six ans plus tôt, au cours de la soirée des jeunes talents. Mais il s'avère que la réalité est tout autre puisque dans la suite du feuilleton la sœur d'Hortense découvre qu'il n'est pas mort. En effet, Vic découvre que l'ennemi de son chéri rôde dans les alentours de l'Institut Auguste Armand, ce qui ne laisse présager rien de bon pour le couple. Il ne fait aucun doute que Milan ait de retour dans la vie d'Enzo pour lui faire du mal, mais surtout pour lui faire payer son séjour en prison. Mais comment compte-t-il s'y prendre ? Ici tout commence, Anaïs est tombée sous le charme de Milan dans le prochain épisode du feuilleton diffusé ce jeudi 15 août 2024, dont un extrait est disponible sur TF1+. Anaïs se laisse aller à quelques confidences en discutant avec Hortense, Catherine David Zanka. La jeune femme lui confie avoir rencontré un homme sur la plage. Il avait un regard très intense. Lui partage-t-elle ? Sous le charme. La chef Grimbert ajoute alors qu'elle n'a pas eu le courage de l'aborder. Heureusement, lui n'a pas eu cette peur. On a discuté pendant un petit moment. On a partagé une bière et on s'est échangé nos numéros. Poursuit-elle son histoire ? Anaïs a toutefois quelques doutes à propos de sa nouvelle rencontre amoureuse puisqu'ils ont eu une incroyable connexion sans se connaître. J'ai ressenti un truc, avoue-t-elle à son amie ? Hortense lui lance qu'elle doit avoir envie de le revoir et la pousse à lui envoyer un message. Mais la jeune femme est loin de se douter qu'elle se rapproche dangereusement de l'ennemi juré d'Enzo. Ici tout commence, Milan manipule Anaïs pour atteindre Enzo l'heure est à la confrontation pour Milan et Enzo dans l'épisode de ce vendredi 16 août 2024, comme le dévoile News Actual. En effet, en fin de journée, Anaïs présente l'homme pour lequel elle a craqué à Enzo et il s'agit bien entendu de Milan, Gabriel Ressé. La jeune femme les laisse ensuite seules quelques minutes pour répondre à un appel. L'ambiance est alors électrique entre eux. Milan dévoile sa blessure au torse à son ennemi juré et lui annonce qu'il a porté plainte contre X à la gendarmerie. La mémoire, elle pourrait revenir comme ça si tu commences à faire le fou et je pourrais me souvenir de l'endroit où est cachée l'arme de Victorine Rochemont, le menace-t-il, et d'ajouter, toi, tu vas faire tout ce que dit. Il ne fait malheureusement aucun doute que Milan s'amusera à torturer Enzo, tout en s'en prenant à ses proches comme le révèle le résumé en avance du jeudi 22 août prochain. Enzo tente le tout pour le tout pour protéger Anaïs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !